Salut les copains, c'est ça fait du bien, alias KISKOOL plus sur BO2 comme on peut le voir sur ce magnifique tableau d'escore. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, la dernière je sais pas de quoi elle date, il faudrait que je regarde pour rigoler comme ça. En fait c'est simplement parce que j'avais pas vraiment le temps ou j'ai pas fini en fait les projets que j'avais commencé puisque, comment dire, en fait j'ai plein de vidéos que j'ai dans mes fichiers mais que je ne fais pas forcément. Donc je vais vous parler d'un peu tout ça, j'ai plein de choses à dire pour le coup comme ça fait longtemps il faut que je parle, il faut que je me défoule. Donc je vais commencer par expliquer un peu la partie, qu'est-ce que c'est. Alors la partie, donc c'est la partie, c'est bien sûr du CTF sur BO2, donc elle date d'assez longtemps, elle doit dater d'au moins 4-5 mois je pense, c'est facile. Elle est assez vieille. C'était la première fois que je jouais à la SWAT, j'avais envie d'essayer cette super barbe. Et tout le monde me disait que c'était de la merde et alors j'avoue c'est de la merde, le truc c'est qu'à cette partie j'ai tellement fait un carnage que je me suis dit après putain mais je vais la réutiliser à chaque fois quoi. Et en fait c'est vraiment de la merde, à part cette partie j'ai jamais réussi à faire une bonne partie avec. Alors ce qu'il faut savoir sur cette arme que je vais parler un petit peu, moi je trouve après c'est personnel qu'elle est bien mais qu'à moyenne distance en fait. Si on la compare à la M8, la M8 est bien de loin, de près, de moyenne distance. La SWAT est bien à moyenne distance, de loin elle est pas terrible et de près ça va mais la cadence est tellement lente que ça en devient difficile. Parce qu'elle a beaucoup, je trouve qu'elle a beaucoup plus de recul en fait que la M8, donc de loin c'est un peu galère. On pourrait la comparer un peu à, moi je pense qu'on pourrait la comparer à la Bison sur Ghost qui de loin est nulle à chier et de près elle fait hyper mal et moyenne distance elle est pas mal non plus. Donc c'est vraiment des armes, comment dire, qui sont pas polyvalentes, qui jouent pas dans n'importe quelle map quoi. Là j'ai vraiment eu, c'est vraiment un peu des coups de bol, jolis petits coups de stick. Donc sur cette partie j'étais avec Razor et Skizo, big up à vous. Ce sont les deux derniers seuls avec qui je joue un peu sur Ghost parce qu'il y en a un des deux dont je ne citerai pas le nom, Razor, qui a vendu son jeu au Ghost, malin. Vendre BO2 pour acheter Ghost, enfin bref. Alors je vais parler ensuite, j'ai parlé de l'arme, je ne vais pas parler du roster et de tout ce qui s'en suit. Il faut savoir qu'à la base avant on avait créé une sorte de roster, je dis une sorte parce que tout ce que j'avais voulu faire au final ça n'a pas vraiment marché. Mais on va dire qu'on était quand même un roster dans le sens où on avait une équipe définie. Donc pour ceux qui nous connaissent pas vraiment, grossièrement on avait un roster de 5-6 personnes que je dis pas de bêtises. Donc il y avait Valentino, le petit chinois, il y avait Razor, il y avait Sulfateuse, donc Greg, et Psychotique, super psychotique. Ça fait longtemps que je ne m'ai pas vu d'ailleurs. Et je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre que je dise pas de conneries. Ah si il y avait, putain, Axel, je ne sais plus son pseudo, Amerk. Amerk aussi, qui nous avait rejoint après plus ou moins aussi parce qu'on en avait parlé comme ça mais c'était pas vraiment officiel. Donc on se débrouillait plutôt bien et on avait rencontré les Seikei. Je ne sais pas du tout comment on s'est rencontrés, personne ne sait. Moi je sais que c'est grâce à Greg après, je ne sais pas du tout. Et donc depuis, on ne s'est pas quitté en fait. On a enchaîné les matchs et les tournois ensemble ou contre. D'ailleurs on a gagné tous nos matchs contre eux. Et c'est vraiment des super bons potes maintenant. Donc je suis vraiment content de les avoir rencontrés, je vous aime. Tu fais tous un bisou, là où vous pensez bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et donc ce que je trouve dommage par rapport à BO2, c'est que voilà, à cause de Ghost, des gens sont partis. Quand je pense à Veta, à Ryuji qui travaille maintenant, qui nous a complètement abandonnés. Je rigole. Greg qui lui aussi travaille galère, moi-même, je galère un peu donc je joue beaucoup moins. On n'est plus que 2, 3, 4 à jouer. Il y a Razor et Schizo principalement. Et quand on joue, on joue surtout sur Ghost et ce jeu-là. Moi, voilà quoi. Ghost, parlons-en, mais Ghost, c'est vraiment pas mon pied. J'ai vraiment du mal à jouer. Soit je fais une partie moyenne, soit je fais une partie de merde. Il n'y a pas de bonne partie pour moi. Si je compare à BO2 où j'arrivais des fois à faire des bonnes parties comme vous êtes en train de regarder là. Par exemple, sur Ghost, moi je galère, c'est surtout ce qui est shoot. La connexion, on dira ce qu'on veut. Même si on, comment dire, c'est peut-être moins abusé que BO2, il y en a qui diront. Pour moi, c'est presque pire parce que c'est le premier. Même si, comment dire, dans les duels sur BO2, même si le mec avait une bonne connexion, vous pouviez gagner. Là, comme vous mourrez en double, voilà quoi. Donc j'ai du mal. Je ne vous le cache pas. Donc ensuite, je vais parler de tout ce qui va venir, tous les projets qui vont venir. Parce que oui, il y a toujours des projets, toujours des choses à faire. On ne s'ennuie jamais. Donc je vais bientôt avoir la PS4, normalement. Normalement, oui, je vais bientôt la voir. Donc je pense que, progressivement, on va switcher sur la next gen. Mais je pense que ça sera vraiment progressivement. Je vois bien ça en fin d'année, facile, voire peut-être même après. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et ceux qui l'ont, ils galèrent apparemment avec la manette à viser. Donc, d'ailleurs, de ce côté-là, j'ai vu que Burn avait commencé à sortir les palettes. Donc je verrai si on pourra changer les sticks. Parce que je pense que je vais galérer aussi. Ce que j'attends beaucoup aussi, ce sera bien sûr un nouveau Black Ops. Je n'ai pas du tout vu de bande-annonce ni rien. Je pense que ça va sortir cet été. Mais je suis vraiment pressé, parce qu'on pourra dire ce qu'on veut. Mais BO2, c'est vraiment le jeu où on a pris le plus de plaisir. Et où, sans prétention, notre niveau était le meilleur. Que ça, sur des ODC, on en a gagné pas mal. On a fini top pas mal de fois. Ou même sur des TS, ou même en ligue. On perdait principalement contre des gens qui avaient une grosse connexion. Donc, je suis pressé qu'il sorte. Et s'il sort, j'espère qu'il va être bien. Parce que si je suis encore déçu comme Ghost, ça ne va pas le faire. Ensuite, tout ce qui est... Je vous l'ai dit, comme si le prochain BO est vraiment bien. Ils vont continuer la compétition. Il faudra voir si les gens continuent à jouer. Toujours à Call of Duty. Il faudra voir si Sulfa, il revient. Il faudra voir tout ça. Mais je pense qu'on continuera à jouer ensemble. Parce qu'il n'y a pas de raison. On s'aime bien. On joue au même jeu. On s'entend toujours aussi bien. Donc, il n'y a pas de problème. Ensuite, moi, de mon côté, je l'avais dit depuis... Je ne sais pas combien... Depuis que Ghost est sorti. Je voulais faire un montage sur PO2. Parce que j'ai au moins une trentaine de clips. Uniquement en compétition. Parce que j'en ai pas mal en public. Surtout aux snipers, d'ailleurs. Mais principalement en compétition. Donc... J'ai mon montage que j'ai commencé. Dans le sens où j'ai mis les clips. J'ai fait le plus chiant. Mais le montage en lui-même. Je voulais vraiment faire un truc de bien. Avec un bel edit. Avec des choses compliquées. Mais je pense que ça va se terminer. Je vais faire des fondus. Et je vais mettre les clips. Avec une musique. Et tant pis. Parce que j'ai juste envie de partager les clips. Faire un bel edit. Je ne suis pas sûr que ce sera bien pour moi. Mais voilà. Je n'ai pas envie de gaspiller trop d'énergie à le faire. Parce que c'est une prise de tête. Quand on ne s'y connait pas. Qu'on apprend tout seul. Je ne vous cache pas que c'est un peu une prise de tête. Ensuite j'avais envie de faire. Que je n'ai toujours pas fait. Gros fail là. N'est-ce pas. Un live. Commentary comme je faisais. Sur MW3 avec Olive. Big up à toi je t'aime. Le problème c'est que. Avec mon record. Quand je rec. J'ai des frame drops. Donc ça me fait laguer. Et tout ce qui est compétition. C'est quasiment impossible. Là je ne jouais pas. Au bouclier ça le faisait. Mais la compétition c'est impossible. Je lag trop. Je ne peux pas. Donc le seul moyen ça aurait été. Comment dire. D'enregistrer sur le studio. Mais il y aura peut-être eu un décalage. Parce qu'il n'y a pas les killcams sur le studio. Mais. Étant donné qu'il n'y a pas du tout de mode studio sur Ghost. J'attends la next gen. Pour voir comment ça pourra se passer. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait un système. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas tout capté. Donc voilà. J'espère que je ferai un live. Sur un TS surtout. Surtout. Un où on se tape des barres. Parce qu'en ce moment on rigole bien. Avec Skizo et Razor. On crie. C'est vraiment trop con. Dès qu'on tue un mec. On gueule comme des porcs. Alors que c'est un kill de merde. Voilà voilà. Donc là on va bientôt arriver à la fin de la vidéo. Nous ce qu'on va continuer à faire. Ce sera je pense des tournois sur Glory for Gamer. Qui si vous ne connaissez pas. Et vous voulez faire des tournois. Franchement c'est un super site. C'est hyper bien organisé. Il y a pas mal de tournois. De diversité. Et les gens sont. Même si on est tombé sur des cons la dernière fois. Dans l'ensemble. Ils sont assez sympas. Et fair play. Donc je vous conseille d'aller faire un tour. En plus c'est un site français pour une fois. Donc voilà de ce côté. Donc après je voudrais remercier tout le monde. Pour cette superbe année sur Black Ops 2. Je vais ressortir une vidéo. Dans pas longtemps. Sur BO2. Parce que j'ai un autre gameplay. Mais je ne suis pas sûr de le passer. Mais j'en ai un autre. Où je fais un bon score. Mais oula le bug de la voiture. Je ne sais si vous l'avez vu. Donc je fais un assez bon score. Sur le gameplay. Mais il n'est pas très intéressant. Parce que le mec c'est vraiment des noobs. Donc je finis avec un bon score. Avec cette arme de merde. Qui est vraiment pourrie. Je ne sais pas comment j'ai réussi à jouer cette partie. Je devais avoir la co. Je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Donc voilà. Je vous retrouve prochainement. Pour soit le live. Soit le montage normalement. Que je vais poster. Peut-être pendant la semaine de vacances. Si j'ai le temps. Donc voilà. Ça marche comme ça. Bisous bisous tout le monde. Salut.